Les invasions barbares La grande migration germanique du 4e, 5e, 6e siècle qui a abouti donc à la destruction de l'Empire romain et qui a abouti ici évidemment à la création des grandes nations comme la France, l'Allemagne et l'Espagne. Et c'est intéressant au niveau du vocabulaire parce que dans l'historiographie française, on parle plutôt des invasions barbares, mais dans l'historiographie allemande, on parlait plutôt des déplacements des peuples. Volker van der Ruhm, le déplacement des peuples. On voit que déjà, il y a un jugement. Quand on parle d'invasion ou de déplacement des peuples, ça parle de la même chose. De la même façon, c'est la question qu'on peut se poser actuellement vu ce grand flux migratoire que nous connaissons venant de l'Afrique subsaharienne il y a quelques années et maintenant avec les conflits qui existent en Syrie, etc. Est-ce que ces grands flux migratoires, comment les interpréter ? Est-ce que le monde n'a pas été depuis son origine fait de flux migratoires ? On n'est pas nés tous à Liège, le premier homme ne vient pas de Liège et le premier chrétien ne vient pas de Liège. Je ne dis pas Liège. Ah, pardon. Bon, nous ne s'y plus. Non, non. Mais c'est très important de se rendre compte, nous sommes tous les fruits de migration. Non seulement au point d'existence humaine, mais aussi au niveau de notre foi chrétienne. Notre foi chrétienne a été reçue par des gens qui ont quitté leur peuple et leur pays et sont venus parmi nous. Et c'est intéressant de se poser la question, justement, vers le 4e, 5e, 6e siècle, au moment où l'Empire romain craque de partout, comment les chrétiens ont pu réagir par rapport à cela ? Est-ce qu'on considérait cela comme des invasions ? Ou bien est-ce qu'on considérait cela comme autre chose ? Et c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a trois étapes différentes dans cette réflexion. Tout d'abord, il y a un mépris profond, un mépris profond que les Romains avaient à l'égard de tous ceux qui n'étaient pas Romains. L'Empire romain, c'est le monde habité, le monde cultivé. Tout ce qui est en dehors, ce sont des barbares. Et le mot barbare, ça vient d'onomatopée, c'est-à-dire que c'est les gens qui font boh, 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 ils ne savent pas parler, ils ne font que babeler, babussier, etc. Ce sont des barbares. Et fatalement, ils ne pouvaient avoir aucune considération pour eux. Et pourtant, déjà à cette époque-là, au 2e, 3e siècle, il y a des chrétiens parmi ces peuples germaniques. Il y a des chrétiens qui viennent de Ulfila, par exemple, qui lui-même était un barbare, un go, qui a été donc éduqué à Constantinople, qui est retourné dans son peuple, dans son pays, pour le convertir au christianisme. Et donc, on se trouve devant une fausse image dès le départ, le mépris arrogant des gens cultivés, que se croyaient être les Romains, par rapport à des gens qui étaient déjà chrétiens. Donc, cette migration ou ces invasions, ce n'est pas des païens contre les chrétiens, ce sont des flux migratoires de nouveau. Deuxièmement, on arrive à la situation suivante, c'est vraiment les grands flux. De grands généraux, de grands envahisseurs, comme Attila, évidemment, qui arrive presque aux portes de Rome. On voit aussi les campagnes qui sont dévastées, on voit l'État qui est déstabilisé. Mais on voit aussi certains commentaires qui disent, tiens, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Les paysans qui vivaient sous l'Empire romain préfèrent être sous l'autorité de ces barbares, de ces germains, que de continuer à être sous l'autorité romaine. Pourquoi ? Parce qu'ils sont mieux protégés, ils payent moins d'impôts, ils sont plus respectés. On se trouve devant un basculement d'images. L'Empire romain, qui est le symbole de la culture, du respect des droits de l'homme, pourrait-on dire, devient ainsi beaucoup moins intéressant que ces nouveaux arrivants. Et enfin, on aura une troisième étape qui sera tout à fait surprenante, c'est Horoz. Horoz, c'est un Espagnol, en gros, qui était un disciple d'Augustin, et qui dit, mais quelle chance, on va pouvoir les convertir, tous ces gens-là qui arrivent chez nous. Parce que s'ils étaient restés là, de l'autre côté du Rhin, s'ils étaient restés là, bien loin, on n'aurait jamais pu oser aller pénétrer dans ces forêts germaniques pour en faire des chrétiens. Et de fait, c'est qui s'est passé ? Clovis, un païen de la pire espèce, enfin, d'Améor, la pire espèce, s'est converti au christianisme. Et c'était, on a tout ce basculement ainsi de ces peuplades qui étaient méprisées, rejetées, qui deviennent le fondement, le ferment du christianisme de notre société. La France, le mot France, ne vient pas de mot latin, il vient de mot germanique, sur les francs. Toute cette analyse que vous avez faite dans ce livre, donc, Les invasions barbares, quelque part, est-ce que cette étude-là nous aide aujourd'hui à comprendre et à mieux accepter les flux migratoires que nous vivons en ce XXIe siècle ? Alors, je pense que ça pose des questions qui sont très contemporaines. Un, est-ce que nous considérons l'Occident chrétien comme étant éternel dans la structure politique, sociale actuelle ? Comme les anciens romains considéraient que l'Empire romain est éternel, que c'est l'incarnation de l'Église céleste qui se réalise ainsi ? Ou bien, est-ce que nous sommes capables d'admettre que la société dans laquelle nous vivons est transitoire, comme toutes les sociétés ? Les sociétés naissent, disparaissent, se transforment. Deuxièmement, est-ce que nous considérons notre façon de vivre, notre confort comme étant quelque chose qu'il faut défendre, protéger et rejeter ceux qui viendraient nous déranger ? Ou bien, est-ce que nous acceptons le défi d'être dérangés, parce que peut-être c'est Dieu qui nous appelle et qui frappe à notre porte ? Dans ces flux migratoires, on voit bien à l'époque dont vous parlez, 4e, 5e, 6e siècle, il y a toute cette chrétienté qui se met en place. Est-ce que vous avez le sentiment que ces flux migratoires pourraient aujourd'hui aussi avoir une incidence sur la perception que les gens peuvent avoir de Dieu ? De la part de nous ? Oui, justement, voyant que ces gens viennent avec leurs croyances, leurs convictions, etc. Est-ce que ça peut, quelque part, nous inviter nous-mêmes à nous requestionner sur notre propre foi ? Certainement, il suffit d'entendre ce que disait le pape Benoît XVI sur la sécularisation de l'Europe occidentale, de la foi qui était un peu usée. Même Jean-Paul II en a interpellé. « Et toi, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ta foi ? Est-ce que nous n'avons pas vécu, nous ne sommes pas les victimes du siècle des Lumières où tout est rationalisé et toute la dimension transcendantale, la beauté, la foi de connaître Dieu, ce savoir non pas simplement un être de chair, mais aussi un être appelé à être un être spirituel ? » Et ça, c'est certain que lorsqu'on fréquente, malheureusement, les réfugiés, les migrants qui viennent de Syrie et de ces pays, ces chrétiens ont la foi vissée en elles. Ça ne se pose pas de question. Vivre, c'est croire. Un point, c'est tout. Et le croit et le pratique. Et c'est là, sans doute, cette simplicité, cette force, cette fondamentalité de cette foi qui est ancrée à l'intérieur d'eux que peut-être nous redécouvrir. C'est certain. De manière anthropologique aussi, quand on reprend conscience de ces grands flux migratoires qui ont eu lieu au long des siècles, est-ce que ce n'est pas aussi quelque part une invitation constante, voire pressante, à quelque part partir à la rencontre de l'altérité ? Certainement. Un certain détachement. Ça demande un certain détachement, un certain renoncement à ses sécurités, à ses vérités, à sa conception du monde. Nous avons tous une conception du monde ou de Dieu qui est bonne, qui est juste, mais elle est petite, elle est partielle, elle est aussi partielle. Et mon voisin a une autre conception du monde et de Dieu. Et sa vision du monde m'interpelle, elle me dit, attention, toi tu n'as pas raison, tu n'as pas tort, mais tu n'as pas entièrement raison. Et que sans doute, il y a des choses plus belles encore à découvrir que ce que tu penses. Et c'est comme cela, c'est certain, que nos ancêtres, les Gaulois, pourrait-on dire, ont découvert la foi chrétienne. Parce qu'on leur a appris que la vie est beaucoup plus belle encore que ce qu'ils croyaient. Ne pas se rester installés, mais accepter dans le défi les circonstances qui existent pour savoir ce que Dieu attend de nous. Dans cette idée-là aussi, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une invitation à se repositionner nous-mêmes dans nos histoires familiales respectives, à nous dire qu'en fait nous sommes tous issus de mouvements migratoires ? Oui, de toute façon, que ce soit au niveau de toute l'Europe occidentale, qu'est-ce que l'Europe occidentale ? C'est le bout du nez d'un immense continent qui est l'Eurasie. Et tous les flux migratoires qui venaient ainsi de la Chine ou de l'Inde ont abouti vague par vague ainsi sur le continent. Pour cela que l'Europe centrale, l'Europe de l'Est est slave, parce que les slaves n'ont pas été plus loin, les germains ont été plus loin, et ainsi de suite. C'est de la même façon le peuplement qui se fait par le sud, etc. Ce sont autant, j'aurais d'invitations à se rendre compte de la diversité du défi dans lequel on se trouve. Un défi qui n'est pas destructeur, mais un défi qui est purificateur. Comment se fait-il que vous avez écrit ce livre-là ? Parce que vous êtes patrologue, donc qu'est-ce qui fait que vous avez écrit ce livre sur les Impresions Barbaires ? En fait, c'est la suggestion d'un collègue qui malheureusement est décédé qui m'avait un petit peu lancé dans cette idée-là. Et j'étais vraiment terrorisé par ce sujet parce que ça l'a demandé de devoir consulter des cinquantaines, soixantaines, septantaines d'auteurs différents et de savoir où trouver, comment trouver. C'est une tâche vraiment très difficile et un défi. Et comment organiser toutes ces matières éparces. Parce qu'évidemment, chaque père de l'Église c'est une personnalité autonome. Moi, j'ai fait un résumé très succinct, mais chacun a ses idées et son approche personnelle. C'était pour moi aussi un certain défi, mais c'était finalement très, je dirais, excitant de voir un petit peu, je dirais, la même inquiétude que nous vivions tous dans la société dont nous vivons. La société change. Tout le monde l'a dit, tout le monde le voit. Les sociétés se transforment et nous sommes tous inquiets et voudraient pouvoir s'agripper à tout ce qui se passe. Mais c'est très beau de voir un petit peu ce cri de confiance, même de saint Augustin, qui mourra dans sa ville, à Syégie, et qui pourtant va chanter la gloire de la présence de Dieu dans l'histoire humaine. L'histoire de l'homme a un sens. Ce n'est pas des accidents qui se succèdent, des guerres, des catastrophes. Il y a quelque part, je ne sais pas où, une espèce de conception de Dieu sur notre destinée, personnelle comme collective. D'une certaine manière, de la manière dont vous parlez, vous en avez parlé tout au long de cette web-série des différents pères de l'Église, il reste quand même d'une étonnante actualité. Mais ce qui est passionnant, ce qui est passionnant, parce que ce sont des gens qui, là où ils sont, ont chanté la louange de Dieu. À travers les difficultés qu'ils pouvaient les écraser, ils les ont transformés en une façon nouvelle de pouvoir rayonner, rayonner de cette passion amoureuse de Dieu. Ce qui est intéressant, ce n'est pas voir les solutions pratiques qu'ils ont pu avoir. Ce qui est intéressant, c'est de partager leur enthousiasme, leur beauté, leur créativité dans des situations qui sont celles renouvelées. Philippine, merci en tout cas de nous avoir partagé votre enthousiasme des pères de l'Église. Nous arrivons déjà au terme de cette web-série. Merci d'être resté avec nous tout au long de ces six magazines. Au nom de toute l'équipe qui les ont préparés, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada